Bonaza, c'est vrai, on en a parlé en long et en large dans cette émission, qu'aujourd'hui tu es connue dans le monde de la comédie avec tes vidéos, tu cumules des millions de vues, on ne va pas revenir sur l'émission en tout cas, et tu fais aujourd'hui des plateaux télé comme c'est le cas aujourd'hui. Sauf que justement certains trouvent, certains ont la nette impression, Bonaza, que tu forces un peu les choses, je parle de l'humour, que tu forces un peu les choses dans ton humour, parce que rien de ce que tu fais ne leur fait rire. Que peux-tu répondre à ces personnes-là ? Ce que je peux dire, c'est ce qu'ils disent toujours, c'est leur avis personnel, c'est leur avis personnel, voilà, donc je ne peux rien dire d'autre que ça, voilà, c'est ce qu'ils pensent, qu'ils disent, donc du coup, voilà, d'autant plus que c'est aimé aussi par d'autres personnes, il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas, c'est leur avis. Est-ce que tu te trouves drôle ? Bon, moi, parfois, oui. Et d'autres fois ? Ouais, d'autres fois, bon, ça ne me dit absolument rien, ouais. Ça ne te dit absolument rien, c'est-à-dire ? Ouais, ouais, d'autres fois, ouais. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais bien célèbre. Fun et fraîche. Ou bien ? Chic, propre et toujours fraîche. Fresh, c'est à fraîche. Fresh, c'est à fraîche. Vivez plus fraîche. Ouais, parce qu'en fait, souvent, après, il y a des rôles, il y a des rôles que Bonaza quand je regarde, ça me fait rigoler. Par contre, il y a d'autres aussi, bon. Mais par contre, ce qui peut-être ne me plaît pas forcément, il y a d'autres quand ils regardent, ils sont contents. Je vais saisir la balle au bon, je vais te demander de nous raconter quelque chose histoire de faire rire la table ici, tout le monde autour de la table. Oui, mais moi, je suis un comédien. Moi, ils ne racontent pas les histoires pour faire rire. Mais je ne sais pas. Non, mais tu sais, Annie, tu vois, j'ai eu... Vas-y. Depuis le mois passé, franchement, ce n'est pas la comédie, ce n'est pas quelqu'un pour faire rire. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés parce que, tu vois, j'avais ma femme qui était enceinte. Tu vois un peu. Et dans la période, c'était vraiment difficile. Voilà, c'était difficile. Et du coup, j'avais une économie qui était là et tout ça. Puisque depuis longtemps, il rêvait d'avoir un enfant et tout ça. Donc du coup, quand elle m'annonçait qu'elle était enceinte, il disait vraiment que ça fait plaisir. J'ai pris tout ce qui était là comme économie. En tout cas, je me suis investi à fond pour que vraiment elle a pris dans de bonnes conditions, tout, 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 tout. Et on a fait les échographies. Voilà, l'enfance, c'était une fille. On a fait tout ce qui est trousseau, tout, 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 tout. On a fait achat même de la fille, tout ça. On est arrivé à l'hôpital, en tout cas vraiment, l'enfant est sorti, on m'a appelé. On dit « Ah papa, vraiment, t'as fait m'accoucher. » Il est bien, il est trop l'enfant. Il est garçon. Aïe. Un tout achat des enfants, des bébés, des femmes en affaires. Toi, tu viens garçon. Il a regardé, il me regarde. Il dit « Petit, ça va ? » Il me dit « Oui papa. » Il dit « En plus, tu parles. Tu as porté à la vie des femmes pendant trois ans. » Bâtard. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yves. Fin de la question mondiale. Les questions ont été posées. Les réponses ont été données à...